Salut tout le monde, c'est Horde Haute Couture et aujourd'hui on se retrouve pour un favori sur la chaîne et j'ai nommé une couture accompagnée. Et oui, le dernier, dans le mois passé, on a teint un pantalon. Ce fut un franc succès à ma foi. Et je vous avais dit que ça serait peut-être le fun de faire une couture accompagnée et vous avez été quand même nombreuses à vous manifester dans les commentaires pour me dire que oui, vous aimeriez une couture accompagnée du Jackson T de Hélène Closette. Alors sans plus tarder, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va pouvoir partir ça maintenant. C'est un projet que j'ai déjà fait, que j'ai aimé. Le chandail, je le porte à toutes les semaines sans faute. Je l'aime vraiment beaucoup. Le tissu joue énormément. C'est un tissu extrêmement confortable. Et c'est ce qui est le fun avec le projet d'aujourd'hui. C'est qu'on peut vraiment aller là où on veut un peu avec le tissu. On a naturellement besoin d'un tissu extensible. Mais il peut être 25% d'extensibilité, 50-75. Il peut être très fluide. Il peut avoir un petit peu plus de poids. Honnêtement, on peut s'amuser quand même. Et même au niveau du style, on va pouvoir choisir des grandeurs. En conséquence, du style qu'on veut avoir, moi j'aime bien le faire comme il doit tomber. Donc, ce comment il a été créé, je l'aime comme ça. Home naturel. Mais vous pourriez prendre une à deux grandeurs de moins pour avoir un chandail plus ajusté. Ou une à deux grandeurs de plus pour avoir un chandail un petit peu plus ample. Comme je vous disais, moi j'y vois pile dedans. Je suis une 8 ans selon les mensurations des chars de mesure. J'y vais donc avec ces mesures-là pour pouvoir choisir mon chandail. Et là, j'ai passé au travers de mon inventaire pour le tissu. Et là, je voulais avoir un tissu avec lequel j'allais pouvoir faire une autre vidéo éventuellement. Donc, au courant du mois, on va avoir une suite avec un des chandails que je vais avoir fait. J'aimerais bien faire un projet et inclure un petit peu la Cricut dedans. Mais là, le tissu, je l'aime beaucoup. Je l'aime bien. Ça va être un classique t-shirt gris. Mais là, en fouillant, j'ai peut-être trouvé un autre tissu. Un petit peu plus chic. Un petit peu plus fluide. Un petit peu plus brillant. Il y a une petite brillance dedans très intéressante. J'ai pas pu m'en empêcher. Donc, j'en fais deux. Je vais en faire deux aujourd'hui. Je vais vous montrer. C'est pas un projet difficile à faire. Il est très versatile, par contre, qui reste agréable. On peut le faire à manches longues. On peut le faire avec un tissu un petit peu plus chaud. Un petit molleton French Cherry. Et ça devient un tout autre chandail. C'est le fun de pouvoir en faire aussi pour l'hiver. Moi, je vous avouerai que là, étant donné qu'on est au mois de mai, j'ai opté plus pour un chandail à manches courtes. Mais naturellement, c'est un patron que je vais refaire probablement cet automne pour me faire des chandails à manches longues un petit peu plus chauds pour les saisons plus fraîches. C'est du Hélène Closette qu'on coupe aujourd'hui. Ce n'est pas ma première fois. Je ne sais pas si pour vous, c'est votre première. Mais c'est des projets qui sont très simples à réaliser. Du moins, très faciles à comprendre. Les instructions sont claires, sont nettes, sont précises. Les images sont faciles à comprendre. Beaucoup d'informations accompagnent le guide de montage. Le document qui accompagne le patron est vraiment complet. On a que ce soit pour les ajustements du patron, comment assembler le patron, comment le faire imprimer. Beaucoup, beaucoup d'informations nous est données. On ne manque jamais d'informations quand on coupe du Hélène Closette. Peu importe les autres compagnies qu'on peut coudre, pour moi, c'est une des meilleures compagnies sur le marché, étant donné qu'elle nous offre beaucoup d'informations. Si jamais vous voulez aussi avoir de l'inspiration pour ce projet-là en particulier, sachez qu'elle met beaucoup, beaucoup de photos sur le Instagram de Hélène Closette. Donc, je vais vous laisser le lien. Comme d'habitude, tous les liens que je vais parler aujourd'hui, les tissus, malheureusement, je ne pourrais pas laisser des liens parce que ça m'a tout été donné des femmes qui faisaient de la couture et que finalement, se sont débarrassées de leurs tissus. Donc, je n'ai pas d'endroit où ça a été acheté. Mais tous les liens vers les réseaux sociaux de Hélène Closette et le patron de Hélène Closette vont être laissés dans la boîte de description juste en dessous. Si vous êtes à l'ordinateur, vous n'avez qu'à cliquer sur plus pour avoir plus d'informations. Et si vous êtes sur votre téléphone cellulaire, n'oubliez pas de venir appuyer sur la petite flèche pour pouvoir dérouler dans le fond la boîte de description et y voir tous les liens. Tout est laissé là, comme dans toutes les vidéos que je fais sur la chaîne. Tout est déjà coupé pour ma part. On va pouvoir donc se lancer. Dernière chose, j'assemble aujourd'hui avec ma surjeteuse 4 fils. C'est extensible, donc c'est ce que je vais faire. Et vers la toute fin, je vais venir me mettre en cover stitch pour pouvoir faire mon ourlet. Tout donc va être assemblé à 4 fils et finition cover stitch. Les finitions peuvent être naturellement faites à l'aiguille double ou au zigzag et vous pouvez assembler avec votre machique domestique de base avec les points extensibles. Je vais vous laisser le lien du vidéo où je vous explique comment remplacer un point extensible d'une surjeteuse 4 fils avec votre machique domestique. Trois options s'offrent à vous. Donc je vais vous laisser ce lien qui va être également laissé en dessous du vidéo. Comme ça, si jamais vous n'êtes pas habitué de coudes avec de l'extensibilité et vous avez besoin d'un petit rafraîchissement, à savoir quel point utiliser, vous allez pouvoir le faire. Pour ce qui est de l'aiguille, tout dépendant du tissu que vous êtes en train d'utiliser, vous allez probablement aller dans l'aiguille jersey, le ballpoint. Moi, pour les deux, c'est ce que je vais utiliser. Si vous avez des tissus qui sont plus synthétiques et extensibles, vous pourriez vous diriger vers l'aiguille stretch. On n'a rien de très épais aujourd'hui. On va tourner autour de 70, 10 ou 92. On a des liens également en dessous du vidéo vers la boutique en ligne pour pouvoir vous trouver l'aiguille parfaite pour ce genre de projet-là, ledger-sé, et la stretch aussi. Donc, vous allez pouvoir aussi cliquer si jamais c'est quelque chose que vous aviez besoin de vous procurer. Sans plus tarder, je pense que tout a été dit, on va pouvoir se lancer dans la confection. Vous allez voir, ça va être super le fun. On va pouvoir passer au travers des pièces qu'on avait besoin. Personnellement, j'ai manche courte aujourd'hui et la vue A, qui est donc la version la plus courte. On devrait avoir la bande d'encolure, la manche, le dos et le devant. Bande d'encolure donc, manche et j'ai la même chose donc pour mon autre chandail. Manche deux fois, bande d'encolure devant et dos, une fois seulement, mais dans la pliure. Vous allez voir, les étapes sont quand même très simples. On va commencer par se placer endroit contre endroit, dos et devant. Devant, je viens placer mes épaules. Pour mon tissu ivoire, je vais venir utiliser les petites pinces. Pas parce qu'ils ne s'épinglent pas, mais parce qu'il est vraiment, vraiment fragile. Puis, moindrement que l'aiguille à bloc ou que l'aiguille est bréchée et qu'elle n'est pas en super état, mes épingles, ça risque de tirer un fil et d'endommager mon tissu de façon irréversible. Fait que je vais venir utiliser mes pinces. Je vais être sûre à 100% que l'épaiglé ne va pas venir endommager mon tissu. Fait que j'ai ça pour les voir. Je vais venir faire les deux toutes en même temps. On va y aller façon production. Devant et mon dos, endroit contre endroit. Même chose, épaules à épaule. Et là, les valeurs de couture partout, du moins jusqu'à ci, sauf s'ils nous disent le contraire, vont être à 3 huitièmes. C'est la valeur de couture classique qu'on vient utiliser lorsqu'on vient faire une surjeteuse 4 fils. Là, mes deux épaules sont cousues. Je vais aller brancher mon fer pour pouvoir presser ça. Là, en faisant ce pressage-là, on fait attention de ne pas trop étirer l'encolure. Parce que la bande d'encolure n'est pas encore installée. Donc, ça reste fragile. S'en tirer dessus, elle va grandir. L'encolure va s'agrandir. C'est ce qui va faire en sorte qu'après ça, la bande d'encolure ne sera plus adéquate. Puis, ça peut faire en sorte que ça ne fonctionnera pas en bout de ligne. Mais bon, on fait attention quand on le manipule, tout devrait bien aller. Et là, on aurait pu aussi venir mettre une petite bande de laminette, un petit mobilon, un élastique clair. J'avoue que je ne l'ai pas fait, mais ça aurait pu être intéressant de venir s'insérer justement un petit élastique clair ici. Ou mettre une petite bande d'antoilage si jamais on n'a pas d'élastique clair. Pour venir éviter que ça vienne trop s'étirer. Ça vient faire en sorte que le vêtement reste beau beaucoup plus longtemps et qu'il s'étire moins. On va prendre nos bandes d'encolure. On va pouvoir venir les presser en deux, envers contre envers. Je vais faire la même chose avec mes deux, mais je pense que je vais venir utiliser mon bloc de pain pour venir bien faire mon pressage. Quand on utilise le bloc de pain, on vient mettre beaucoup beaucoup de vapeur. Et on vient utiliser le bloc qu'on vient mettre par-dessus. Même chose à l'autre bout. Et ça vient vraiment faire une super belle job de pressage. Ça vient sceller tout ce qu'on a fait. Ça fait un pressage beaucoup plus net, beaucoup plus précis. Et quand on travaille dans des fibres naturelles, ça fonctionne encore mieux. J'essaie de ne pas tirer sur ma bande d'encolure quand je viens la presser. Parce que sinon, elle va être plus longue que ce qu'elle doit être. Et là, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils viennent tout de suite presser les ourlets. Ourlets de chandail et ourlets de manche. Principalement parce que si on n'a pas de petites planches comme ça, ça peut quand même être complexe, une fois que tout est assemblé, de venir faire une belle job de pressage. Vous pourriez venir vous rentrer tout de suite un pouce dans le bas, venir presser comme ça à plat ouvert. Moi, je vous avouerai qu'avec ma petite planche, ma jeanette comme ça, c'est vraiment un charme de venir presser les ourlets. Même si c'est un petit peu plus étroit, je suis capable de venir le glisser dedans. Et c'est honnêtement quelque chose que je préfère faire une fois assemblé. C'est une question personnelle, c'est une question de goût. Si vous voulez le faire tout de suite, c'est un pré-pressage. On va quand même represser tantôt. Mais moi, personnellement, avec ma petite jeanette, je suis bien capable de faire ce que j'ai besoin de faire. Tout simplement avec ce petit outil-là. Après ça, la bande d'encolure, on va la déplier. Et on va venir la replier, mais dans l'autre sens, pour venir coudre ici l'extrémité. On va bien sûr faire ça avec les deux. Et pendant qu'on est comme ça, si vous voulez juste être sûr que vous n'avez pas trop étiré votre bande, moi, je ne l'ai pas étiré du tout, juste pour être certaine, parce que si ça s'avère que vous l'avez étiré la bande par accident, honnêtement, ça vient faire en sorte que la bande, elle va être beaucoup plus longue que qu'est-ce qu'elle devrait être, et en bout de ligne, vous allez vraiment avoir de la difficulté à avoir un beau résultat parfait, quand il va venir le temps de le poser sur l'encolure. Donc, on s'assure que tout est resté beau. On va venir coudre à 1 cm, 3 huitièmes de pouce, dans nos dos, de la même façon pour les deux, naturellement, parce que moi, je le fais deux fois. Mais donc, on va venir coudre ce qui va être notre médiane d'eau à 1 cm. On va venir le replier comme on venait de le faire au pressage. On vient se remettre envers contre envers. Vu qu'on l'a pré-pressé, c'est plus facile à replier. Mais moi, je vais venir repasser où est-ce qu'on vient de coudre, comme c'est ici. Et là, deux options s'offrent à vous, tout dépendant de votre niveau de confort. Les deux options qui s'offrent à vous, c'est que si vous êtes à l'aise à poser une bande d'encolure, comme moi, je vais le faire, je viens tout simplement m'épingler mes trois épaisseurs, c'est-à-dire, en ce moment, mes deux épaisseurs de bande d'encolure qui ont été repliées l'une sur l'autre, et l'encolure sur laquelle je vais venir le poser. Je vais venir m'épingler comme il faut. Et ça va être tout simplement ce que je vais faire. Si pour vous, la bande d'encolure est quelque chose d'un petit peu plus complexe et vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, vous pourriez venir faire un point zigzag sur le bord ou un petit point même droit sur le bord juste pour maintenir tout de suite les deux épaisseurs de tissu ensemble pour ne plus que ça bouge. Honnêtement, si vous avez, comme moi aujourd'hui, pour le gris, un jersey de coton, une fois pressé, il reste quand même bien en place. Il est quand même très discipliné. C'est peut-être pas obligatoire, mais si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, vous pourriez venir faire une couture temporaire tout le tour sur le près du bord pour ne plus que les épaisseurs s'ouvrent et qu'on traite dans le fond la bande d'encolure comme une seule et même épaisseur plutôt que deux comme moi je vais le faire. C'est selon ce que vous préférez. Une fois que vous avez déterminé ce que vous voulez faire, moi je vais me plier en deux. J'ai ce qu'on vient de coudre ici, qui va être ma médiane d'eau, et mon autre extrémité sera donc ma médiane devant. Je vais venir seulement me mettre une petite épingle pour marquer cette place-là. Sur mon chandail, je vais venir faire la même chose. Je vais venir me placer, en essayant de ne rien étirer, épaule sur épaule, pour trouver ma médiane d'eau. Toujours épaule sur épaule. Mes deux coutures d'épaule sont une sur l'autre, et je vais trouver ainsi ma médiane devant. Donc je me suis mis mes deux épaules une sur l'autre. J'ai trouvé ma médiane d'eau. Ah, j'avais oublié de transférer mes crans, ça c'est tout moi. Je vais venir me refaire le même principe, c'est-à-dire trouver ma médiane devant, et m'épingler sur mon encolure. Quand j'ai mes pinglés, je m'assure de ne rien twister. Je suis en bien endroit contre endroit. Et là, je vais non seulement épingler ma médiane d'eau et ma médiane devant, mais je vais également m'épingler là où est-ce que j'ai des crans pour mes épaules. Et mes valeurs de couture d'épaule, je les envoie vers le dos. Et je vais aller couter ça à 1 cm à ma surjeteuse. Je suis en train de faire le montage de ce vidéo. Et je me rends compte naturellement que j'ai perdu, supprimé, je sais pas ce qui est arrivé au fichier de moi en train de coudre l'encolure, la bande d'encolure sur l'encolure. Donc, désolée, tout simplement, une fois que vous êtes épinglé, c'est d'étirer votre bande d'encolure à la même longueur que votre encolure elle-même. On fait attention pour ne pas tirer sur notre encolure, seulement sur la bande. Et on s'assure aussi que notre vêtement est placé de sorte à ce que le chandail soit sur les griffes et qu'on puisse voir nous-mêmes la bande d'encolure pour pouvoir plus facilement la manipuler. Encore désolée. Là, je vais venir me placer sur ma planche et je vais repasser pour maintenir tout ça en place. Puis honnêtement, ça, c'est une étape qui n'est pas à lésigner. Vous allez voir, si jamais vous avez eu un petit peu de difficulté puis si vous avez peut-être tiré sur l'encolure à des places où est-ce que vous auriez pas dû tirer, venir faire le pressage va vraiment, vraiment beaucoup aller. Naturellement, on vient placer les valeurs de couture vers le chandail. Vous allez le voir, honnêtement, c'est facile à voir, là. Mais c'est pas super beau comme ça. On s'entend. Mais une fois que je vais venir presser en tirant un petit peu. Regardez ça. Parfait. Et là, vous allez voir, c'est très simple à partir de là. Je vous dirais que l'encolure était probablement ce qu'il y avait de compliqué dans le projet. Après ça, c'est une petite marche dans le parc. Vous allez voir, c'est quand même très simple. Là, si vous voulez, vous pourriez venir faire une petite surpiqure pour maintenir tout ça en place. Je sais pas si je vais le faire du moins sur le ivoire. Pas certaine, parce que je veux qu'il reste quand même chic. Puis je trouve que les surpiqures viennent rajouter ça un petit peu plus sport. Je vais peut-être venir le faire sur le gris, mais du moins, que je le fasse ou que je le fasse pas, c'est sûr, je le ferai pas tout de suite. Moi, personnellement, je préfère le faire à la fin du projet en même temps que je vais venir faire mes bords de manche et mon bord de chandail. Je vais tout faire ça en même temps, surtout qu'en ce moment, je vais avoir deux couleurs différentes de fil, donc je vais vouloir me mettre en gris pour pouvoir faire celui-là et ensuite me changer pour pouvoir faire mon ivoire. Mais, somme toute, si je décide de le faire sur le gris, ça va être tout en même temps à la fin. Ceci étant dit, on va pouvoir passer tout de suite à assembler les manches. Et là, les manches, bien qu'on les pose ouvertes, c'est quand même important de s'assurer d'avoir fait ses crans et de venir placer la manche droite à droite et la manche gauche à gauche. Donc, on va venir se placer endroit contre endroit. Mon cran d'épaule et mes crans doubles, mon cran simple ensemble. Mes coutures d'épaule, je les envoie toujours vers le dos. Je vais venir faire ça sur mon autre manche également. Donc, mon cran d'épaule à épaule, cran double à cran double, cran simple à cran simple. Et ça, on va venir coudre de la même façon qu'on a cousu le reste, c'est-à-dire à un centimètre. Naturellement, moi, je vais venir la faire avec mes deux chandails. Et là, pour nous faciliter la vie, on va venir s'installer sur notre machine à coudre, que ce soit la surjeteuse ou bien la machine à coudre domestique. Et on va venir se placer pour que la manche soit sur nos griffes. Après avoir assemblé mes manches, j'aime bien venir pincer la tête de manche avec mon coussin tailleur. Je trouve que ça vient vraiment aider à avoir une plus belle tombée quand je vais venir le mettre. La prochaine étape, ça vient de venir coudre nos latérales, nos latérales de manche et nos latérales de chandail tout en même temps. On va venir le faire d'un coup. Donc, on va pouvoir venir s'épingler ou se pincer. Puis, au sous-bras, je vais venir envoyer mes valeurs de couture d'un bord et les autres de l'autre. J'essaie d'envoyer de deux côtés différents mes valeurs de couture pour éviter d'avoir de l'épaisseur. Je vais venir faire la même chose des deux côtés. Je vais venir coudre à un centimètre tout d'un coup de mon bord de manche à mon bord de chandail. On va presser un petit peu ce qu'on vient de coudre. Tout ce qui va me rester à faire sur celui-là, c'est mes ourlets. Je vais aller installer ma coverstitch puis on va pouvoir faire ça ensemble. Et voilà. Fait qu'une fois que les ourlets sont faits, je les ai pressés comme il faut. Un bon petit pressage et le projet va être terminé. Et voilà. C'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. J'espère que c'est un projet qui a été intéressant à faire pour vous. C'est vraiment un basic. Ce T-shirt-là, vous allez pouvoir le faire et le refaire. C'est super intéressant d'avoir ce genre de vêtements-là dans notre garde-robe et on n'en a jamais assez. Et en plus, avec la différence entre les tissus, surtout comme ce que j'ai cousu aujourd'hui, on peut faire plusieurs fois le même patron en ayant des chandails qui sont complètement différents et qui se prêtent à des façons différentes. C'est-à-dire, ils peuvent être un petit peu plus chic ou un petit peu plus de tous les jours, un petit peu plus casual. Et c'est ce que j'aime de ce genre de projet-là, quand on peut s'amuser avec le tissu, quand le patron, lui, de base, est quand même très simple. D'habitude, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire, laissez un commentaire, que ce soit suggestions ou questions juste en dessous du vidéo, à vous abonner si vous n'avez pas déjà fait. Vous allez pouvoir ainsi avoir toutes les notifications sur mes prochaines vidéos, que ce soit les coutures accompagnées, les tutoriels, les DIY, ou même les lives que j'ai fait à tous les vendredis 10h. Vous allez aussi pouvoir participer aux tout nouveaux sprints de couture qu'on a commencé à faire en début mai. Le prochain sera début juin. Je pense que ça a été un franc succès. Je pense que le monde a trouvé ça vraiment, vraiment motivant. Donc, si vous voulez vous joindre à nous pour le prochain, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la notification. Donc, sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.